Merci Monsieur le Président, chers collègues. Il y a 15 jours, nous avons eu une séance de communication libre, portant pour la première communication de Marc Barthé de Marseille sur une technique innovante, l'anastomose gastro-intestinale par voie endoscopique, avec une très belle recherche expérimentale sur le porc et une application humaine. Cette communication a motivé de nombreuses questions dont vous avez tous les orateurs sous les yeux. Pour résumer, le problème reste la sténose après cette technique, malgré la présence d'une prothèse, et le deuxième problème est celui de la reproductibilité de cette technique et son apprentissage aux futurs jeunes chirurgiens digestifs, puisqu'il faut maîtriser l'endoscopie digestive. La deuxième communication de Pascal Glez portait sur réinventer les arts du soin avec un parallèle entre la médecine chinoise, ou chirurgie chinoise, entre guillemets, et nos pratiques plus européennes. Et je ne vous apprendrai rien en disant qu'en chirurgie, il faut effectivement du physique, mais aussi beaucoup de mental. La troisième communication de Gavamy a porté sur la gastrectomie totale sélioscopique pour cancer avec l'infodélectomie D2, et a suggéré deux questions de Philippe Lasserre et de Georges Mansion, notamment avec la question sur la pratique de la splénectomie. L'autre communication de Patrick Lefloc Prigent a fait une historique des différentes morts de deux grands rois, Henri III, Henri IV, et il y a eu un commentaire sur la mort de deux autres rois, par Marc Barthé. Corinne Becker nous a rapporté l'expérience très importante de l'infodème congénital, du traitement des linfodèmes congénitaux des membres inférieurs, avec l'apport des transplants microchirurgicaux, technique qui demande une très grande expérience, et ce qui a motivé plusieurs questions des messieurs Germain, Judet et Morvan. Enfin, Ronald Virag nous a rapporté sur la maladie de l'apéronie, un historique sur le personnage de l'apéronie d'une part, et une technique innovante avec l'injection de plasma enrichi de plaquettes avec hyaluronidase pour ajouter au traitement, avec des communications, des questions de Gérard Morvan et de Patrick Barbet. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire Annuel. Ce rapport est soumis à votre approbation. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires qui s'opposent à ce compte-rendu ? Donc, on peut dire « adopté à l'unanimité ». Merci beaucoup.